Après la visite de l'usine de transformation de la melasse en alcool en construction à Saris, Congo, il y a quelques jours, le premier ministre qui souhaitait évaluer le développement en cours du tissu industriel dans le pays a visité le chantier de la nouvelle cimenterie Tao Tao, situé à quelques encablures de Dolizy dans le département du Niari, accompagné du ministre Antoine Thomas Nissefort-Phila Saint-Eude en charge du développement industriel et du ministre Émile Wosso de l'énergie et de l'hydraulique. Les travaux de génie civil réalisés par les premiers diplômés de l'université Denis Sassou Nguesso sont terminés et l'installation des équipements est suffisamment avancée. Pierre-Narcisse Loufois, coordonnateur du projet, évoque ici quelques bonnes perspectives. En ce moment, pour la phase génie civil, il y a eu en permanence autour de 300 personnels congolais qui ont réalisé tous ces ouvrages que vous voyez. Dans la phase d'exploitation, nous aurons aussi à peu près 300 postes qui seront créés sur les instructions du ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé. Le recrutement va être entamé dès le mois de juillet. Lancé en 2015 et financé par Exim Bank India à travers des partenariats établis avec l'Inde, ce projet était quasiment abandonné en 2021. Grâce à la détermination du gouvernement, il a pu être relancé. Le premier ministre a exprimé sa satisfaction après sa visite. Nous nous réjouissons donc de ce que dans le développement du tissu industriel, ce projet soit en train de voir le jour et avoir l'évolution des travaux. On peut se dire que oui, au plus tard, fin 2025, on va commencer à être alimenté de près de 250 000 tons de ciment ici. Mais il ne s'agit pas simplement de la production du ciment, il s'agit aussi de la production du clinker, parce que la carrière qu'ils ont leur permet d'avoir une grande quantité de matière première et de produire du clinker. Vous savez que nous exportons déjà le clinker et ça va encore être une grande quantité qui va être vouée à l'exportation. Et de là, un autre projet a donc vu le jour, celui de redémarrer CIMAF, la cimenterie africaine. Vous savez que CIMAF à Yinda était fermé. Ils étaient en train d'envisager le démantèlement de ces installations pour une délocalisation et les installer dans un autre pays. Le ministre n'a pas été favorable, quand bien même le gouvernement n'y voyait pas d'inconvénients. Mais la détermination du ministre a fait que CIMAF soit maintenu là, les installations soient là. Et pourquoi ne pas permettre à ceux qui vont produire du clinker ici de se servir de cette base de CIMAF pour transformer davantage du ciment et faire en sorte que nous soyons en bonne autonomie. Dans une posture de père de famille, Anatole Colliné-Macosso a encouragé et félicité les jeunes travailleurs pour leur détermination. Profitez du travail que vous êtes en train de faire ici pour être de bons ouvriers, pour être de bons maçons, de bons ferrailleurs, de bons, je ne sais pas quel type d'activité vous faites ici, de bons chaudronniers. Ça va vous permettre avec cette expérience de faire valoir vos compétences partout. La cimenterie de Taotao couvre une superficie de plus de 100 hectares.